La pâte à gaufre La pâte à gaufre, donc prenez déjà un saladier ou un cul-de-poule comme là, large, pas trop petit justement parce que vous allez battre. Donc il nous faut 250 g de farine, 3 oeufs, 75 g de beurre fondu, donc il est fondu, 40 cl de lait froid, un demi-sachet de levure, une pincée de sel et 25 g de sucre. Donc vous prenez votre farine, les oeufs, vous incorporez les oeufs et la farine. Voilà, là vous mettez votre beurre fondu. Alors mettez le beurre, évitez, regardez, évitez de mettre trop le petit lait. Vous voyez, regardez, donc là, on incorpore de nouveau. Vous voyez qu'il faut un saladier relativement grand. Ensuite, on met le lait. Vous pouvez la travailler, il n'y a aucun problème de temps. Il faut, il ne faut plus qu'il y ait de grumeaux, surtout. Vous voyez, donc elle est épaisse quand même parce qu'il y a quand même beaucoup de farine. Une pâte à gaufrette épaisse parce que quand vous allez la couler sur votre gaufrier, c'est une pâte quand même, donc vous allez faire avec, bien sûr, une petite touche. On met la moitié d'un paquet de levure. Là, il y en avait un entier, donc on met la moitié. Une pincée de sel et là, le sucre. Alors ne la servez pas tout de suite, laissez-la reposer un tout petit peu. Parce que là, vous l'avez travaillé, je vous l'ai dit, on peut la travailler sans aucun problème. Vous voyez, donc elle est lisse. Il faut maintenant que la poudre levante fasse son effet. Là, vous mettez un papier film dessus, vous mettez au réfrigérateur et vous pouvez vous servir ça cet après-midi, demain, après-demain au grand maximum. Merci d'avoir regardé cette vidéo !